Musique Quand j'étais petite, mes parents m'ont dit Juliette, mais c'est pas vrai, quand t'auras notre âge, tu joueras encore aux billes Sur ce, j'ai répondu Mais n'importe quoi, moi quand je serai grande, je dirai des trucs compliqués Et je ferai des expériences que personne ne comprend Bah en fait, on avait tous raison Grâce à la science, nous avons de nombreuses connaissances sur des actifs de tout genre Des principes actifs de médicaments, des huiles essentielles, des bactéries Le problème avec le fruit de toutes ces recherches, c'est qu'ils n'atteignent pas toujours leur cible Ils sont souvent dégradés avant leur utilisation Prenons un exemple Ce petit parfum, odeur orchidée du Kabukti qu'on retrouve dans les lessives Comment peut-il résister ? Aux tensions actifs ? Aux enzymes ? Aux agents de blanchiment ? Et bien, grâce à l'invention des capsules Ce sont de toutes petites billes qui forment une enveloppe protectrice autour de notre actif La capsule, sous l'effet de certaines conditions, va éclater et libérer le parfum C'est tout comme un bonbon couvert de gélatine qu'on écraserait sous la dent Enfin, si je vous disais maintenant que ces capsules sont toxiques, que la personne qui les manipule, qui les produit, se met en danger Elle risque par exemple le cancer Alors, la synthèse de nouvelles molécules afin de former des nouvelles billes Une thèse sur l'encapsulation Bonne idée, non ? Et bien, comment ça se passe concrètement ? Tout d'abord, il y a 100 thèses chimiques de nouvelles molécules et leurs caractérisations afin de mieux les connaître Ensuite, on va s'amuser, on va créer nos billes Alors, le principe, c'est ce qu'on appelle le dripping On place une molécule dans une huile qui va tomber en goutte à goutte dans de l'eau L'eau, elle contient une deuxième molécule C'est la meilleure amie Alors, comme de super copines, elles vont aller se lier tout autour de la goutte Et là, il y aura, attention, assemblage, polymérisation, membrane et enfin capsule Ensuite, il ne reste plus qu'à tester nos billes Alors, moi, je dis, chouette, on va jouer au terrain de jeu Mes encadrants disent plutôt, expérience de laboratoire afin d'optimiser de nouvelles formulations Bon, quoi qu'il en soit, par exemple, pour une lessive, on va tester si notre capsule est dégradée à une température de lavage Ou si l'actif qui est à l'intérieur est protégé Et si tout fonctionne, il ne reste plus qu'à commercialiser nos billes Alors, comme je le dis souvent, même doctorant, on pourra toujours rester un enfant Maman, tu les as mis où mes billes ? Merci 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 Merci